Excusez-moi, avez-vous l'heure, s'il vous plaît? Bonjour! Cette vidéo va vous permettre de comprendre et de dire l'heure en français. Un peu de vocabulaire pour commencer. Il y a 24 heures dans une journée, il y a 60 minutes dans une heure, et il y a 60 secondes dans une minute. Pour parler du temps en français, on dit donc une heure, une minute, une seconde. Ce sont des mots féminins. Il y a plusieurs façons de parler de l'heure. On va commencer par la façon standard avec la journée de 24 heures. Le début de la journée, c'est l'heure zéro, qu'on appelle minuit en français. Minuit, le milieu de la nuit. Pour dire l'heure, on utilise le verbe être, donc quand la journée commence, il est minuit. Ensuite, pour les heures qui suivent, on utilise simplement le chiffre et le mot heure tout de suite après. Mais attention, souvenez-vous que la lettre H est muette en français. Dans le cas du mot heure, elle agit comme une voyelle. Ça veut dire qu'on fait une liaison avec le mot précédent. Écoutez bien ce que ça donne. Il est une heure. Il est deux heures. Il est trois heures. Il est quatre heures. Il est cinq heures. Il est six heures. Il est sept heures. Il est huit heures. Il est neuf heures. Il est neuf heures. Il est dix heures. Il est onze heures. Bien. Maintenant, on arrive au milieu de la journée. Il est midi. C'est vrai que midi est la douzième heure, mais on ne dit pas il est douze heures. C'est très facile à confondre avec deux heures. Il est douze heures. Il est deux heures. Ça se ressemble trop. À la place, on dit il est deux heures ou il est midi. Pas de confusion. Donc, il est midi et on continue. Il est dix heures. Il est dix heures. Il est dix-huit heures. Il est dix-neuf heures. Il est vingt heures. Il il est vingt-trois heures. Et finalement, une nouvelle journée commence à minuit. Ensuite, on peut ajouter les minutes, très simplement, juste après le mot heure. Par exemple, il est une heure cinq. Il est trois heures onze. Il est six heures quinze. Il est sept heures quarante-cinq. Il est seize heures vingt-cinq. Etc. Quand l'heure commence seulement et qu'il n'y a pas de minutes qui s'ajoutent, on peut ajouter le mot pile à la fin. Ici, par exemple, il est huit heures pile. Voilà! Vous savez maintenant comment dire l'heure en français. Pour pratiquer la prononciation, je vous encourage à reculer ou à revoir la vidéo et à répéter les heures avec moi. Je suis Mademoiselle Catherine. Merci et à la prochaine!